Intersport Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Engagé Sport par Intersport. Un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Guergienne, Content Manager chez Intersport France. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick, le responsable de rayon Cycle dans le magasin Intersport de Lille d'Abo en Isère. Chez Intersport, nous agissons depuis plus de 30 ans pour aider les Français à réparer plutôt qu'à jeter. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui choisi de donner la parole à Yannick pour qu'il nous explique son quotidien en magasin, pour prolonger la vie des produits dans nos ateliers. Bonne écoute ! Bonjour Yannick, je suis heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Alors pour débuter, comment vas-tu ? Ça va très très bien Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton rôle au sein du magasin Intersport de Lille d'Abo ? Alors je suis responsable donc du rayon Cycle Intersport à Lille d'Abo depuis 2003. Le magasin, le rayon a bien progressé depuis toutes ces années, un peu plus ces dernières années parce qu'il y a une évolution du cycle qui est quand même majeure. Je suis au départ électricien de formation où j'ai exercé pendant 15 ans. Et puis après je suis allé à Pau, au CNPC de Pau pour faire une formation de responsable de rayon Cycle. Ça s'est très très bien passé. Et justement cette reconversion, comment ça s'est déroulé entre l'arrêt de ton ancien métier et la transition et l'arrivée dans le magasin sur ce nouveau rôle ? J'avais trouvé la formation qui me convenait, de qualité. C'est vraiment ce que je recherchais. Au départ, la vente, ce n'était pas mon métier, mais il y avait beaucoup de facettes à la formation, que ce soit de la compta, de la gestion, de la vente, du marketing, des analyses techniques. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu d'aller justement, après arriver en magasin, d'aller chercher les demandes, les besoins des clients, et de pouvoir les satisfaire aussi bien sur le moment que lors des achats et lors des présentations en magasin. Tu l'as un peu répondu, mais qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ce métier aujourd'hui, au contact des clients, sur cette partie cycle, etc. ? C'est les demandes des clients qui sont toujours différentes. À chaque client, on peut lui vendre le même vélo que le client d'avant. La demande va être différente. Les besoins sont vraiment différents. Et ça change très 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 rapidement, de plus en plus rapidement. Et ça, il faut être à la fois formé aux techniques, aux vélos que l'on a, aux produits que l'on propose, mais aussi aux techniques de vente. Ça, c'est très 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 important. Souvent, on pense à former le technicien cycle à l'atelier, mais la partie vente a besoin aussi de beaucoup de formation. Et justement, on va prendre un peu plus de temps pour évoquer toute cette partie vente, relation entre l'équipe du cycle et les clients. Aujourd'hui, vous êtes combien au niveau du rayon cycle dans l'atelier ? Nous sommes trois. Trois techniciens vendeurs. Nous sommes tous les trois à la fois techniciens et vendeurs. Parce que ce n'est pas toujours le cas dans nos magasins aujourd'hui chez Intersport ? Alors, vous pouvez le voir. Ça dépend des équipes. Ça dépend le volume des équipes. Il y a des gens qui sont dédiés à l'atelier ou à la vente. J'ai eu une fois un technicien qu'on avait dépêché que pour l'atelier. C'était un cas unique. C'était un cas unique. On avait testé, mais finalement, ça correspondait aussi au profil de mon mécanicien, de mon technicien. Mais voilà, il y a des avantages. Mais je trouve qu'on se sert aussi de notre partie technique, de notre plus-value technique pour vendre et vice-versa. Si on aborde un peu plus le sujet technique, tu as suivi une formation particulière pour acquérir ces compétences aujourd'hui de technicien cycle. Quelles ont été justement dans les grandes lignes les choses que tu as apprises au fil de cette expérience ? Potentiellement pour les personnes qui, aujourd'hui, je pense aux jeunes étudiants qui nous écoutent et qui voudraient, demain, travailler dans l'un de nos magasins, sur des ateliers, etc., sur la partie cycle ? Alors, comme tout nouveau métier, finalement, il faut aller voir les gens qui savent. Il faut se renseigner. Il faut se rapprocher des gens qui ont déjà fait la même démarche, finalement. Alors, ça peut aller sur d'autres magasins. On peut être en lien sur le réseau Intersport avec d'autres responsables de rayons et d'autres techniciens cycles. Ça peut aller sur le fournisseur. Et puis, il faut aussi écouter à la fois nos commerciaux, les responsables techniques. Et puis, il faut se documenter. Et puis, il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'apprendre, de faire des bêtises, de les analyser. Et puis, quand on sait faire, on oublie les fois où on a loupé. Mais voilà, il n'y a pas de bêtises. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Analysez de plus en plus pourquoi on a raté, pourquoi on a réussi ce coup-là. Et puis, à un moment donné, on arrive à vendre notre produit, à vendre notre savoir-faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne, à peu près surtout. Donc, si vous êtes un jeune étudiant et futur animateur dans un rayon cycle, vous pouvez passer à l'île d'Abo et aller demander des conseils à Yannick. C'est ce qu'on retient, c'est ça ? Avec plaisir. Avec plaisir. On est toujours à l'écoute là-dessus. Pour l'anecdote, quand j'étais à Pau, on avait été chez Emmaüs. On leur demandait des roues vraiment de très mauvaise qualité pour apprendre à dévoiler les roues. Et on leur apportait les roues dévoilées. Donc, voilà, il n'y a pas… Voilà, on prend… Vous allez à la déchetterie chercher des roues. Et puis, vous faites vos armes pour dévoiler les roues. C'est très facile à expliquer comment on dévoile une roue. Mais par contre, il faut en faire des heures, des heures, des heures pour commencer à vendre notre savoir-faire. Oui, c'est comme tout finalement. Plus tu répètes, plus derrière tu acquiers justement un savoir-faire que tu peux utiliser par la suite. Exactement. On peut aller plus loin. On peut monter en gamme dans les roues. Il y a des roues après différentes. Et du coup, voilà, c'est pas à prépa. Du coup, les montagnes, on arrive à les gravires. Mais il faut y aller pas à prépa. Alors, si on se met dans une situation de magasin que tu rencontres peut-être tous les jours, toi et l'ensemble des équipes avec qui tu travailles, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule aujourd'hui un acte d'entretien ou de réparation ? Alors, en premier, on va prendre rendez-vous avec le client. C'est pas le client, il passe pas parce qu'il a vu de la lumière. On prend rendez-vous parce que le planning est chargé. Clairement, aujourd'hui, on a pratiquement un mois, deux mois, trois mois de délai là pendant le confinement. Donc, on prend rendez-vous. On commence à discuter de quels sont les travaux pour pouvoir quantifier le travail qu'on a à faire en termes de planning. Et puis après, quand il apporte son vélo, c'est très, très, très important d'avoir une approche complète du vélo. C'est-à-dire, même s'il vient que pour un problème de freinage, on fait le tour de son vélo, on lui explique ce qu'on voit, ce qui est détérioré, ce qui serait bon à changer ou pas, on discute, on peut lui chiffrer, on peut lui proposer différentes options et on peut aussi lui expliquer et on doit lui expliquer aussi pourquoi il en est arrivé là. Si, par exemple, il nettoie mal son vélo, alors quand je dis mal, il peut mettre trop de graisse ou pas assez, il peut ne pas assez nettoyer son vélo, il peut surgonfler les pneus, il peut avoir une latitude qui n'est pas bonne par rapport à son vélo, il n'a peut-être pas été assez formé quand il a acheté son vélo. Et pour nous, ça, c'est très, très important que le client comprenne ce qu'on lui propose. C'est d'autant plus d'accepter et en même temps, lui, il va être formé. Et quand il va être formé, il va mieux profiter de son vélo et il va plus apprécier la réparation qu'on va faire sur son vélo. Tu fais preuve de pédagogie finalement avec chacun de tes clients pour que derrière, il gagne en compétences et que le lendemain, sur une prochaine visite qu'il viendra te faire pour une réparation, ils sont en mesure de mieux comprendre et peut-être mieux aborder le problème qu'il a rencontré. C'est exactement ça et on le fait tout le temps. Lors de la vente d'un vélo, lors d'un atelier de réparation, on essaie de former nos clients. Avec notre diagnostic, avec ce qu'on voit vraiment, ça, c'est très important. Et d'un vélo à l'autre, ça peut changer. Il y a les vélos électriques, il y a des formations sur les vélos électriques. Ça change souvent, on va en formation souvent chez nos fournisseurs. On est obligé d'être au jour, à jour, sur nos formations. On a dit à un client, il y a encore 3-4 ans, lorsqu'on lui remettait un vélo neuf électrique, un VAE, aujourd'hui, ça peut changer. Les batteries ont évolué, les moteurs ont évolué, les applications ont évolué. Mais ils ont toujours besoin de formation. Il y a des mises à jour sur les vélos aujourd'hui, sur les vélos de route, il y a des changements de l'électrique. Ce n'est pas d'hier, c'est d'avant-hier. Il a besoin d'être formé et en même temps, s'il est demandeur, c'est agréable pour nous aussi. Finalement, c'est une rencontre entre deux passionnés. Est-ce que toi, tu constates que de plus en plus de clients viennent aujourd'hui avec un problème sur leur vélo et qu'ils connaissent peut-être déjà la panne ou au contraire, ils ne savent pas réellement quel est l'objet ? Il y a de tout. Il y aura la mère de famille parce que son gamin a cassé son vélo, elle ne comprend pas pourquoi le derrière est allé dans les rayons. On lui explique la chronologie de la panne du vélo de son fils. Après, il y a le passionné qui roule 3-4 fois par semaine, mais il connaît bien son vélo, il connaît très bien son vélo, il fait même mieux que nous. Mais par contre, il n'est pas forcément technique non plus. C'est vraiment, pour trouver à la fois un cycliste technicien, ce n'est pas le cas à chaque fois. On a vraiment de tout. On a quelqu'un qui veut avoir un joli vélo, mais qui n'a pas envie de le nettoyer, qui n'a pas envie de s'en occuper, et d'autres qui ont envie d'apprendre de leur vélo. Il y a vraiment de tout. Mais on est obligé aussi d'être pédagogue, même sur des gens qui ne nettoient pas leur vélo, par exemple. On lui dit, votre devis va être à 30% de plus que ce qu'il devrait être normalement, parce que vous décidez de ne pas nettoyer votre vélo. Alors après, on explique comment on nettoie son vélo. Ce n'est pas un eau d'un non plus. Vous mettez de la graisse sur une fourche, la fourche est juste morte. Donc voilà, il faut expliquer comment on nettoie un vélo, pourquoi on ne nettoie pas là, pourquoi on ne lubrifie pas la cassette, mais on lubrifie la chaîne, pourquoi il faut purger les freins. Et ça, il faut l'expliquer peut-être d'une manière différente, parce que nos clients sont différents. Ils sont tous différents par rapport à leur connaissance, mais ils sont aussi très différents au niveau sociologique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même attente. Certains vont attendre des caractéristiques techniques, d'autres, ils ont envie qu'on leur parle de ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur vélo. Et le côté technique, c'est un peu barbant pour eux. Donc voilà, il faut aussi se mettre, non pas au niveau, mais sur le même niveau de compréhension. Parce que justement, tu en parles bien, et ça me fait penser dans nos discussions à ce que je vais te dire juste maintenant. Ça fait depuis 2002 que tu es en magasin maintenant, c'est ça ? C'est 2003 exactement, oui. À cette époque, peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui venaient acheter des vélos n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a eu la succession qu'on a connue et qu'on connaît tous actuellement avec les confinements, etc. Les volontés des gouvernements à pousser davantage avec un moyen de locomotion qui soit le plus éco-responsable possible. Donc tu as constaté le fait qu'effectivement, entre au départ, peut-être que tu es beaucoup plus de fans de vélos, de VTT, etc. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus des personnes qui vont au travail à vélo, qui l'utilisent dans la vie de tous les jours comme un moyen de locomotion simple, comme ils prendraient demain le bus, le métro, la voiture. Alors maintenant, il y a beaucoup évolué. On va dire que dans les années 2000, il y avait beaucoup de sportifs. Chacun faisait du vélo à sa manière. Aujourd'hui, on peut avoir un cycliste qui a à la fois un vélo de route, un vélo électrique, un vélo de trekking, un gravel. Il peut se faire du BMX. On peut avoir 5-6 vélos au garage. Et puis, il picore de son activité. Donc, il peut être demandeur de plusieurs choses en même temps. Il y a plusieurs années, la personne qui faisait de la route, c'est de la route. On regarde un peu au travers, il faisait en plus du VTT. C'était un peu clivant. Ça s'est démocratisé au fur et à mesure. Voilà, ça, c'est clairement de moins en moins vrai. Mais aujourd'hui, ce que je pense aussi, c'est qu'on en a beaucoup plus pour son argent qu'en achetant un vélo. Quand on prend un VTT tout suspendu des années début 2000 par rapport à un vélo de maintenant, aujourd'hui, les vélos, il y a plus de sensations, c'est plus accessible, c'est plus technique, mais plus facile. Et du coup, ça s'adresse aussi à des gens différents. Tout le monde aujourd'hui peut, par exemple, se mettre au vélo électrique. Ça, c'est certain. Mais même sur un VTT, on peut tout de suite avoir accès à des sensations qu'on aurait plus de mal à avoir dans les années 2000. Voilà, il y a ça aussi qui a beaucoup démocratisé. Aussi bien les vélos de route, les VTT, la qualité des vélos a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, même ces 5-6 dernières années. On va dire que ça a autant évolué ces 5 dernières années que ça a évolué de 2000 à 2010. Ok, donc une grande phase d'évolution positive sur ces 5 dernières années versus les 10 dernières. Oui, oui. Tu vois parfois des comportements où des clients qui viennent acheter un vélo pour aller au travail qui potentiellement, quelques mois après, reviennent pour, ou années, pour acheter un vélo simplement pour le loisir, pour du VTT, pour d'autres pratiques ? Clairement, par exemple, un exemple, les gens qui courent, quand ils arrivent à un moment donné à avoir des problèmes de genoux, ils viennent nous voir dans le rayon et ils ont l'impression qu'ils sont seuls au monde. Et ils nous demandent, voilà, mon kiné m'a dit, avant l'opération ou après l'opération, il va falloir que je me mette au vélo. C'est juste 30% de nos vélos de route vendus, par exemple. Voilà, ces gens-là, ils faisaient de la course, ils savent faire du vélo, ils ont eu un vélo, mais ils n'en font pas sportivement. Quand ils se mettent au vélo, ils découvrent le vélo, ils ont une condition physique issue de la course à pied, et du coup, ils prennent beaucoup de plaisir. Et du coup, ils achètent un vélo de route, ils peuvent acheter un VTT, ils peuvent du coup aller au boulot en vélo en achetant encore un autre vélo. La famille peut se mettre au vélo, parce que du coup, au lieu d'aller courir dans les bois de la famille tous ensemble, ils se mettent tous au vélo. Ça, c'est pareil. C'est une évolution. On voit, il y a beaucoup, par exemple, de footeux, d'enballeurs ou d'autres sports collectifs qui se mettent au triathlon, par exemple. Alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était assez exclusif. C'était une triathlète. Aujourd'hui, tous les sports cyclistes sont vraiment ouverts à tout le monde, de par la facilité qu'on peut avoir aussi en couple, en famille. Ça aussi, c'est important. Je me sens très concerné par ce que tu dis, parce que je suis à la base un footeux. Et de plus en plus, en avançant dans l'âge, je me suis mis à la course à pied, au vélo. Demain, je réfléchis à potentiellement allier ces activités, course à pied, vélo et pourquoi pas natation pour d'autres pratiques. Donc, effectivement, je me sens concerné par ce que tu dis. C'est exactement ça, oui. Est-ce que tu as constaté, toi, sur le terrain, en magasin, qu'il y avait une augmentation des actes d'entretien, de réparation récemment sur ces quelques dernières années ? Oui. Oui, clairement, les clients investissent dans leur vélo, en termes de réparation, en termes d'amélioration, parce qu'ils ont une utilisation qu'on roule plus souvent, on roule plus longtemps, on roule toute l'année. On fait un peu moins de skis. Cette année, ça a été un peu rappé. Et du coup, le fait d'investir dans son vélo pour le garder en bon état, ça correspond aussi au temps passé, les week-ends, la semaine, sur son vélo. Et du coup, on y fait un peu plus attention et on investit un peu plus dans le vélo et les entretiens vont aussi avec. Et s'ils sont formés lors de l'achat du vélo, ils savent qu'il va falloir réparer les fourches, les réviser, la partie électrique, c'est pareil. Sur des vélos électriques, aujourd'hui, on roule plus souvent, on roule plus longtemps, on roule en couple, mais très facilement, il fait froid, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'excuses pour ne pas aller rouler en vélo électrique. On a trop mangé, pas assez dormi, on va rouler. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est... Et du coup, on use, les vélos sont très puissants, on fait très peu de plats parce que c'est vite embêtant, on va tout de suite dans les montagnes, dans les collines. Donc, tout paraît facile, tout paraît accessible et à toute la famille. Et pour un sport d'endurance, par exemple, les vélos électriques, ça permet de rouler ensemble à la même vitesse avec des niveaux, non pas sportifs, mais des envies sportives différentes. Un peu comme du ski-alpin, finalement. Tout le monde me dit que le vélo électrique, ce n'est pas forcément sportif. C'est au moins aussi sportif que le ski-alpin où on monte en télésiège et puis arrive en haut, se laisse glisser. On peut faire du ski-alpin pendant 5 heures dans la journée, cool. Et puis, on peut descendre deux fois, la descente de Bellevarde à Belleviseur et arriver en bas, plus d'abdominaux et plus de fesses. Là, c'est un peu ça aussi le vélo électrique. Ça dépend de l'engagement qu'on a dans la pente et dans la montée. Ça permet de faire en couple, en ami. On n'a pas beaucoup de freins pour pas aller rouler. Et du coup, le temps passé sur son vélo, on est obligé d'entretenir et d'investir son vélo à l'entretien et en réparation, en nettoyage. Tu peux nous donner une idée, justement, sur si, par exemple, moi, j'utilise mon vélo quotidien pour aller travailler, peut-être 10 km par jour à les retours. Combien de fois je vais peut-être devoir me présenter dans le magasin, aujourd'hui, auprès de toi pour entretenir ou potentiellement réparer mon vélo sur une année ? Alors déjà, la façon que tu vas avoir d'entretenir ton vélo, de le nettoyer, de le lubrifier, ça compte au moins pour 50 % dans les devis futurs de ton vélo. C'est-à-dire que c'est encore plus pour les gens qui vont travailler parce que clairement, 10 km le matin, 10 km le soir, c'est déjà une belle distance, mais tu ne vas pas te mettre à nettoyer pendant une demi-heure ton vélo. Donc, tu vas dire, je vais le faire une fois par semaine. Et puis, au bout de 3-4 semaines, tu vas dire, je vais le faire tous les 15 jours. Et puis, au bout de 2 mois, tu vas dire, je vais le faire tous les mois. Et du coup, ton vélo, il va se dégrader petit à petit par rapport à la veille. Il n'aura pas changé normalement, mais au bout de 3-4 mois, c'est pratiquement les vélos qui se détériorent le plus parce qu'on ne nettoie pas, on ne lubrifie pas correctement. Et souvent, c'est des pâles un peu, les gens qui vont travailler en vélo, leur vélo ont des pâles un peu, comment on espère ? On peut rouler avec des chaînes, des cassettes, des disques, des plaquettes, fortement usées. Du coup, la façon qu'on a d'entretenir, de lubrifier, de nettoyer son vélo a une forte incidence sur le coût d'entretien du vélo. Quelqu'un qui utilise son vélo, par exemple, qui fait 50 km le dimanche matin, qui en refait encore 40 km la semaine, il va nettoyer son vélo à chaque sortie, pratiquement. S'il sait le faire, son vélo, il va être entretenu à neuf, pratiquement tout le temps. Et du coup, c'est deux cyclistes avec des pratiques kilométriques pratiquement identiques. Mais par contre, en termes de nettoyage d'un entretien, alors on est tous différents, mais souvent, les gens qui vont travailler en vélo, il leur faut des vélos non pas basiques, non pas rustiques, mais on leur fait comprendre qu'il y a bien un tiers ou 50% du devis qu'on est en train de leur faire, qui est conditionné par le non-nettoyage du vélo. Mais qui aurait pu être anticipé avec un entretien ou peut-être une formation, c'est aussi ce besoin de formation-là auprès des clients. On en revient à chaque fois. À chaque fois qu'on donne un vélo neuf, à chaque fois qu'on récupère un vélo à l'atelier, on forme les clients. C'est trop facile pour nous de leur dire « il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça ». Ils vont me dire « il fallait me le dire ». À nous, à chaque fois qu'on a l'occasion de former le client sur, encore une fois, de ce qu'on voit sur son vélo, sur son état d'entretien de son vélo. Moi, le jour où je passe, je n'ai pas de voiture électrique. Le jour où je passe en voiture électrique, j'aimerais qu'on me forme. C'est le minimum, je pense. C'est même compris dans le prix. L'accès à l'atelier, l'accès à la formation du technicien quand on achète un vélo est comprise dans le prix. Ce n'est pas normal de ne pas l'avoir. Aujourd'hui, on parle d'un produit, mais c'est aussi un changement des comportements. Basculer, par exemple, pour cet exemple-là de l'usage de la voiture au quotidien à un vélo, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de comportement. Effectivement, ça sous-entend derrière qu'il y a des choses à apprendre, des choses à voir et à intégrer pour qu'effectivement, lors de l'entretien, on ait compris vraiment tout ce qu'on ait besoin de faire pour que le produit en soi puisse durer le plus longtemps possible. Je voulais revenir sur un point. Tu le disais, le prix des vélos a considérablement baissé sur ces dernières années. Aujourd'hui, par exemple, sur Intersport, on peut trouver les premiers vélos adultes aux alentours d'un peu plus de 100 euros. Est-ce que ça n'incite pas non plus, selon toi, un maximum de personnes à se dire « Tiens, au lieu de le réparer, je vais le jeter et en racheter un neuf. » Alors, ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de le besoin. Ça nous arrive sur des vélos à 300 euros, par exemple. Par exemple, sur un ado qui a roulé, il y a la roue, les pneus, les plaquettes de frein. Finalement, le coût d'entretien d'un vélo à 300 euros par rapport à un vélo à 1 500 ou 3 000 euros, il n'y a pas un gros écart. Les plaquettes de frein, la chaîne, la cassette, les pneus, le coût de la main-d'oeuvre, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Du coup, un devis à 250 euros par un vélo à 3 000 euros, si on fait un devis à 250 euros sur un vélo à 300, on peut se poser la question. Maintenant, encore une fois, si c'est que les pièces d'usure qui sont à changer, on va les changer. On va les changer parce que changer de vélo, c'est son vélo. Souvent, il y a un attachement à son vélo. Et puis, est-ce qu'il va quand même mieux en achetant en neuf ? Ce n'est pas possible. Après, pareil, on est aussi encore dans la formation, mais on est aussi là pour faire durer les vélos aussi. Un vélo, quand il peut rouler, qui encore une fois correspond à l'utilisation, il n'y a pas de raison de le changer. On change son vélo souvent. Le vélo qu'on a ne correspond plus quand on change l'utilisation. Soit on roule plus, soit on roule différemment, soit on a des exigences un petit peu différentes. Et là, ça ne veut pas de changer son vélo. Après, il y a des problèmes techniques. On est passé ces dix dernières années en VTT de roues de 26 pouces à 27,5, à 29. Et on est revenu 27, 29. Quelqu'un aujourd'hui qui a un très joli vélo, par exemple, en 26 pouces, on a du mal à trouver des fourches de qualité, des roues de qualité. Il va être encore en triple plateau alors qu'on est tous en monoplateau devant. On le dit à un moment donné, on fait des devis sur les 26 pouces pour changer son vélo en monoplateau. Il y en a pour 500, 600 euros. On lui dit, si le week-end prochain, il casse sa fourche, bon, là, il faut se poser la bonne question. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de lui dire, il faut changer le vélo. On lui dit, est-ce que économiquement et techniquement, ça vaut le coup d'investir aujourd'hui sur votre vélo. Si c'est pour se revoir dans six mois, vous gardez vos 500 euros de changement de vitesse pour passer en monoplateau sur un 26 pouces, et vous les investissez dans un prochain vélo. Alors là, il y a de la pénurie qu'on a massé en site vélo. Le discours est un peu plus tendu parce que du coup, on regarde un peu plus ses vélos, mais ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal non plus. Les gens ont envie de changer aussi. Il y a des vélos qui vont bien. J'ai mon BMX encore que j'avais quand j'avais 18 ans. Je pars en vacances encore avec. Quand je n'ai pas envie d'en faire sportivement, je prends mon BMX. Il y a cette attache peut-être émotionnelle. Exactement. Le venu est crevé. À chaque fois que je m'en sers, je change la chambre arrière. Mais quand je vais manger sur la... Plutôt que pour mes vélos sportifs en carbone, je prends mon BMX. Je vais manger une gasse avec. J'ai envie de sauter, d'aller à la plage avec. Ça roule. J'ai mon vélo. Je ne le vendrai pas. J'avais un tandem. Je ne l'ai vendu il n'y a pas longtemps non plus. Mais voilà, ça dépend de l'utilisation. Tant que je m'en sers, je le garde. Comment, selon toi, justement, on inciterait... Là, tu l'as dit, aujourd'hui, la conjoncture est complexe dans le sens où, effectivement, il y a peu de vélos aujourd'hui disponibles, ou en tout cas moins qu'auparavant. Donc, forcément, ça nous incite l'utilisateur, nous, à conserver nos vélos actuels ou nos anciens vélos. Mais comment on pourrait inciter davantage les Français à réparer davantage leur cycle plutôt qu'à les jeter ? On a des produits, mais donc, qui durent. Quand les produits... On peut monter en gamme en qualité de produit, par exemple. Voilà, un pneumatique qui va s'user trop rapidement pour son utilisation, on peut monter en gamme. On peut trouver le pneumatique qui correspond. On prend quelqu'un qui va travailler en vélo, par exemple, qui a l'habitude d'acheter des pneus à 10 euros plutôt basiques. S'il investit 20 ou 30 euros dans sa pneumatique, mais qu'il fait 5, 6, voire 10 fois plus de kilomètres avec sa pneumatique, et qu'en plus, tous ces kilomètres-là, il aura un ressenti, un rendement, pas même une sécurité. Il peut y avoir une bonne phosphorescence sur le pneu de meilleure qualité. Ben voilà, il va moins changer de pneu. Il va peut-être investir un peu plus, mais il aura un produit de meilleure qualité et, encore une fois, adapté aux conditions d'utilisation de son vélo. Et ça, ça permet aussi de faire perdurer le vélo. Et du coup, quand on explique ça au client, souvent, il est d'accord. Il est d'accord, mais parce qu'on a d'abord été chercher le besoin, on a d'abord été chercher de quelle manière il utilisait son vélo, et après, on lui apporte un retour technique à son problème. Est-ce qu'au magasin, vous menez des actions particulières, justement, pour inciter les clients à sans cesse vouloir entretenir, réparer davantage ? Alors, on peut avoir des offres particulières. Clairement, en termes de tarification, on ne fait jamais de remise sur la main-d'œuvre. Ça, c'est certain. Maintenant, il peut y avoir des kits de chaînes et de cassettes en package qui sont appliqués à l'atelier. Il y a moins de promotion à l'atelier qu'il peut y en avoir dans le magasin. Mais on peut en trouver. Aujourd'hui, l'atelier, c'est vraiment du sur-mesure par rapport aux clients. Ça sert à rien de vendre des pièces trop chères sur un vélo qui n'en vaut pas le coup, par exemple. Ça, c'est vraiment... Il faut être dans la justesse. Il faut être cohérent avec la pratique, mais il faut être dans la justesse. Ça sert à rien. Plus c'est cher, mieux c'est. Voilà, clairement, c'est ça. Je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire à l'instant, et je pense que c'est vraiment le cas pour l'atelier. Je pense qu'en magasin, j'aurais des relations assez proches avec le conseiller, le technicien cycle. Ça dépend des vendeurs, déjà. Ça dépend des clients, ça dépend des vendeurs. Mais ça peut être aussi technique qu'une chaussure de running, par exemple, de trail. Après, le client qui vient chercher un vélo, par exemple, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est lui vendre un vélo. C'est le minimum. Il vient aussi chercher des accessoires qui vont autour, un accès à l'atelier, un accès à une formation. Et ça, c'est un ensemble, qui est compris dans le vélo. On peut avoir la même chose pour le running. Quelqu'un qui va chercher une paire de chaussures, un minimum du vendeur, c'est de lui vendre une paire de chaussures. Il peut aussi lui conseiller la chaussette qui va avec sa chaussure en fonction de sa pratique. Ça aussi, il y a une démarche, ça ne prend pas de temps. Parce que finalement, le client, il est considéré et que c'est aussi du plaisir pour le vendeur. Enfin, voilà, on va vers le client, on découvre. Mais encore une fois, pour faire ça, il faut que le vendeur soit formé. Il y a des vendeurs plus ou moins bons. Il y a des vendeurs qui sont plus ou moins bien formés aussi. Et il y a des formations qui existent pour comprendre la communication du client qu'on a en face. On ne communique pas comme on en a envie, mais comme l'autre en a besoin. Et l'autre, c'est le client. C'est lui qui nous fait vivre aussi. Donc, à nous d'aller vers lui, vers sa demande et de la comprendre. Merci Yannick. On arrive au bout de cet échange. Une dernière petite question te concernant. Est-ce qu'à ton niveau, tu agis contre le gaspillage ? On a fait des tests. Une fois, on a utilisé des chiffons à l'atelier. Des chiffons qui sont un petit peu granuleux, qui sont très techniques. On a fait une phase en test avec des chiffons recyclés. Ça n'a pas été concluant. Je ne ferme pas la porte parce que j'aimerais bien avoir aussi une... pouvoir recycler des... Après, on a pour l'évaluation électrique des containers pour ne pas recycler les batteries. Dès qu'on a 5 ou 8 batteries dans le container, on envoie un mail et ils viennent nous recycler les batteries. Donc, ça aussi, ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de batteries à recycler, mais on sait que dans les temps, les batteries vont s'user. Et après, pour donner l'heure d'idée, ma première formation en vélo à la science électrique date de 2007. Je n'ai toujours pas vendu une batterie à un client parce que la batterie était défectueuse. Et encore une fois, nos clients sont formés aussi à comment on stocke sa batterie, comment on l'utilise, comment on la charge, on la décharge. Et du coup, elle s'abîme moins. Ça aussi, quelque part, c'est du recyclage. OK. Donc, on prend note pour les utilisateurs de VAE. Un bon conseil à garder. Justement, sur les conseils, moi, ce que je retiens de cet échange-là, on arrive au bout de notre épisode, c'est qu'effectivement, il y a de la formation. Tout d'abord, sur les techniciens-cycle, des compétences à acquérir, des savoir-faire, etc., mais aussi de la part du client. Tu l'as beaucoup dit dans cet échange-là. Le client, aujourd'hui, doit être formé et ça passe par la relation que tu entretiens entre le technicien-cycle et la personne qui vient se présenter en magasin. Il y a ce changement de mentalité, ce changement de mentalité de passer d'un véhicule, d'une voiture, d'un deux-roues à un vélo. Effectivement, ça demande un changement de comportement et ça participe à cette formation-là. Il y a aussi, surtout, cette partie entretien, réparation qui est essentielle, finalement, à ces nouveaux comportements. Si demain, nos auditeurs nous écoutent et qu'aujourd'hui, ils veulent passer en magasin pour avoir des informations, prenez le temps d'échanger avec des personnes comme Yannick dans les magasins, aujourd'hui, au niveau des ateliers et Intersport, pour pouvoir emmagasiner un maximum d'informations qui vont pouvoir les aider. On est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Ce que je dis, moi, à mes équipes, c'est donner. Il ne faut pas être avers. Il ne faut pas retenir l'information. Un client qui est formé, il reviendra. Quand il a un besoin, il faut qu'on soit dans sa liste de magasins et il faut qu'il vienne nous voir. Plus il en donne, plus il reviendra. Il faut qu'il soit satisfait de l'échange qu'on peut avoir, même s'il n'achète rien. C'est-à-dire qu'un bon moment donné, le jour où il a besoin de changer son vélo, il viendra nous voir. On parle de satisfaction. J'ai été très satisfait d'échanger avec toi, Yannick, sur ces 30 minutes. Très agréable, merci. Moi aussi. On peut te retrouver. Si vous avez l'occasion de passer à l'île d'Abo, je vous invite à aller faire un petit coucou à Yannick et son équipe dans l'atelier cycle. Vous pouvez nous dire aussi que vous avez écouté. Ce sera toujours très agréable d'avoir ce retour-là. Yannick, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt, Mathieu. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada